Les parchemins des anciens nous montrent ce qui fut, et ce qui adviendra. Et ils m'ont révélé beaucoup de leurs secrets. Épargnez-nous vos histoires, vieil homme, à moins qu'elles ne puissent aiguiser les lances. Notre chef de guerre se meurt. Nos ennemis se rassemblent pour une autre attaque. Nous devons nous préparer au combat. Nous devrions partir, Kelen. Nous avons le parchemin pour lequel nous sommes venus, et celui-ci flaire l'odeur du sang. Patience, Mag. Je n'en ai pas terminé ici. Les histoires peuvent avoir des effets surprenants, demoiselles à la lance, qu'elles soient véridiques ou non. Et vous devriez écouter celles-ci. Elle revient de la Grande Guerre, celle qui a failli mettre fin à l'Empire. Tout a commencé quand les hauts-elfes se sont mis à massacrer toutes les lames impériales. Ils se faisaient appeler le Nouveau Domaine Alméry. Et avec leurs alliés, ils ont fait place nette dans les terres. Ils ont même capturé la cité impériale. L'Empereur a pris la fuite vers le Nord, abandonnant Sirodil aux envahisseurs. Voici l'histoire d'un héros oublié, qui a changé le cours de l'histoire. Et salut à tous, c'est Azurix et bienvenue sur The Elder Scrolls, légende, le jeu de cartes. Enfin, je crois que c'est celui-là. En tout cas, on a été accueilli par la voix d'Edgar Keane et d'un diable, pour ceux qui se rappellent. Choisir votre avatar. Moi, j'aime bien les Nordiques. Allez savoir pourquoi. Les Nordiques semblent rouloutables et robustes qu'il y a en tant que Nordiques. qui a semblé à y aller. Il y a quoi, il y a les Orques aussi ? Ou, c'est un peu le chat. Ou les Mécrou. Ah non, Mécrou. Non. Où je garde ? Excusez-moi, je suis... J'ai cher mon... Pris du nez, je sais pas pourquoi. Alors, un... Ou un rouge ? Non, ça, c'est les... Elle, c'est les morts, putain. Je vais y arriver. Argonienne. Les Bretons. Les Elfimor. Les O.L. Les Méchants d'Histoire. J'ai toujours kiffé leurs armions. Les Imperiaux. L'Ompérial. Kajit, bien sûr, et Nordique. Bon, mais moi, je vais me prendre du Nordique. Et je vais prendre une Rookier. Ça va faire plaisir à King Kong, je connais. Reste-t-il quelques guerriers dignes de ce nom dans ce royaume ? Ce Nordique semble convenable. Fait avancer ce mortel. Et pour son adversaire, ce prisonnier. Les Moins d'entraînement et Bataille de Dieu. Bon, ben, on va terminer l'acteur. C'est ce combat. Désolé. Mieux vaut votre sang que... Vous savez quoi ? Je vais baisser un peu le sang, parce que c'est en train de m'éclater les oreilles. Alors, on va le mettre ici. Oui, on va l'essayer comme ça. Ça m'a l'air très bien. Alors, le chapitre 1, la force au combat à jouer. Je vais juste avancer le jeu. Ça m'a l'air aussi. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Pourquoi ai-je l'impression qu'ils m'étiront quoi qu'il arrive ? On monte un peu le sang, j'ai un peu trop baissé. On va pas capituler. Hum, ouais, on est trop tard. Ça rappelle beaucoup Airstone comme zoe des cartes. Oh, lui, t'attaques pas mon vazar. Attaquez l'une de leurs créatures avec votre trotter. Toi, tu fais un peu trop de dégâts, toi. Le ciel de vie. Ouais, c'est beaucoup Airstone. Quand les créatures combattent, elles infligent des dégâts équivalents à leur puissance. D'accord. On va montrer le trapper ici. Ils ont de la bière dans le sang ou quoi ? C'est quoi ça ? Vous avez pioché un objet. Jouez la hache d'armes lourdes pour améliorer l'une de vos créatures. Ouais, bah, si tu me laissais. Hum, deux, trois. Mais t'as fini de gueuler. Réduisez la santé de votre adversaire. Ah, il sent, c'est... Pour battre l'adversaire dans le jeu de cartes, il faut lui retirer de ses pv. Comment ça se fait que lui, il a deux cartes, et pas moi ? Nous tiendrons notre ligne de front. Ça vous tient. Ouais. On va faire ça comme ça. Oui, j'ai pioché une autre hache, je sais. Tu es plutôt doué avec une hache. Si nous travaillons de concert, nous pourrions avoir une chance. Bon, ça doit être la sélection des cartes. En gagnant des niveaux, vous pourrez améliorer les premières cartes. Bonne fois, je vais évoquer une autre hache. Ah, d'accord, je vais tourer tout ça. Terminé. Oh, putain. Je suis tir, l'une des lames. Deux d'entre nous, une douzaine d'entre eux. Cela semble un combat presque équilibré. Ouais, je suis pas sûr. Les gameplays sont plutôt simples. D'autres points de vie, je commence. Ça change en 29. La plupart des parties se jouent sur deux rangs. Choisissez une rangée pour votre tronc. On aurait peut-être dû écouter le didacticien. À côté de Boétia. Oh. Quand vous déployez le membre de clan orc, il renforcera l'une de vos créatures. Oh. Sans prendre à mon clan, c'est sans prendre à moi. Maintenant, attaquez la... Ouais, c'est vrai. Je le suis au courant. Leur trépas comblera la rue. Est-ce que ça s'agénouiront devant le prince des couvents ? Non. Déjà, toi, tu prends mon paracé. Ah, ça, c'est fait. Toi, on t'a moune. Ça, t'as un masque. Il est trop dégueulasse. Il s'agénouiront devant le prince des couvents. Mais oui. Et nous, on est loin. Ok, un chat sur deux. Bandar, vous maudissez. Ouais, on est très loin du Magic, mais on est très proche du Harrison, au niveau de gameplay. Je leur briserai les eaux. Pourquoi ? Les actions fournissent des compétences à utilisation unie. Pourquoi tu leur briseras les eaux ? C'est dégueulasse. Pour le parc de verre. Donc, Bethesda fait ce jeu entièrement gratuit, d'après ce que j'ai compris. Votre adversaire est au bord de la défaite. Terminez-le. Faut que vous échapperez pas. Rive vous mettra en pièce. Et c'est un jeu de cartes. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a un bouton, il faut le tendre. Je présume que ces rives, on ne peut pas permettre à ces mortels de révéler les plans du seigneur Narifim. Détruisez-les. Narifim. Ça ne me dit strictement rien. Pourtant, je vais jouer à tous les adversaires. Il faudrait que je me penche dans la lave l'or. Écoutez, on va s'arrêter là-là. Pour cette petite vidéo de démonstration. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo dessus, marquez-le dans les commentaires. Et puis, likez la vidéo. Ciao tout le monde. A plus.